OK, demi-finale, attention à Gilles Brunner, Gilles Brunner le pilote suisse, est-ce que c'est lui qui va prendre l'avantage ? Et bien non, c'est Thomas Jouve, et c'est Thomas Jouve qui a pris l'avantage, Thomas Jouve en première position, et Tristan Tournebise à la deuxième place, alors que Gilles Brunner, il me semble, mais là en quatrième position, il fait la troisième place, et bien on devait la retrouver Kevin Chouk, il me semble, est-ce que c'est Kevin Chouk ? Oui, en troisième position, Gilles Brunner à l'armée, c'est bien, Thomas Jouve, Thomas Jouve qui va aller remporter sa demi-finale, et se qualifier en compagnie de Tristan Tournebise, la DNB-MX faisant son douflage Racing qui se qualifie, en compagnie également de Kevin Chouk, et il me semble, il me semble de Gilles Brunner. Et dernier demi-finale, avec M. Léon Garvoyant, il a sorti la panne au playfly, il a changé encore de couleur, et il fait le hot-shot, il est suivi de M. Cameron Porte, Saint-Etienne Bémis, oui, oui, et il y a Mathieu Boussinelli, le pilote de Mezoula, Haute-Saône, et Romain Catenaci, et c'est Sabrier Bémis, les côtes d'armes, et voilà M. Garoyant qui s'envole dans cette demi-finale, devant Kevron Porte, Mathieu Boussinelli et M. Romain Catenaci qui revient et qui finira troisième sur la vie.